les amis l'heure est grave l'heure est très 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 grave pendant qu'on se préoccupe de toutes sortes de choses qui sont qui relèvent de la science fiction qui relèvent de du délire collectif comme les chemtrails moi j'en reviens pas comment les gens j'y reçois des messages des fois j'ai déjà exploré ce domaine là j'ai regardé un peu ce que c'était de quoi on parle j'ai fait des recherches pour me rendre compte que c'est beaucoup de quand dira-t-on de l'homme qui a vu l'ours qui a vu l'ours qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme qui a vu l'ours spéculation délire science fiction moi je suis en santé tout le monde autour de moi est en santé tous ceux que je connais tous ceux que je rencontre je suis serveur j'en rencontre des centaines et des milliers par semaine tout le monde en santé dans tout ce que je vois c'est que du c'est que du délire collectif du blabla il y a rien de concret rien moi j'ai trouvé rien de concret j'ai pas trouvé de cas spécifiques de gens qui sont tombés malades qui sont malades à cause des chemtrails moi tous ceux que je connais je connais des centaines des milliers des dizaines de milliers de personnes que je rencontre n'a pas un qui est malade tout le monde va bien ce qui est une réalité la nourriture que nos élites nous font manger la nourriture que nos élites permettent aux industriels de produire ça c'est plein de caca là-dedans mais ça c'est pas grave on laisse faire ça pis ceux qui s'occupent de faire rouler la roue du chemtrailing eux autres ça a pas l'air des dérangés ça non plus mais une idée loufoque d'une possible vaporisation de on sait pas quoi pis moi m'affecte pas ça veut dire quoi c'est local c'est juste chez vous ça là il y a juste vous qui est affecté par ça non mais c'est qu'à un moment donné il faut revenir avec du jugement de la rationalité et de la logique